Yo, ben je vais m'installer dans le fond, je sais pas pourquoi que je vous dis yo comme ça, je vais juste déposer mon café, une petite seconde, une petite seconde Hey, comment ça va? Allô Paul, allô, regardez c'est Paul, bon là moi j'ai rien à tourner une vidéo, tu me feras pas chiant, les joies de tout le marché Aujourd'hui j'avais envie de tourner dans ma chambre, oh tu me morderas pas de la vidéo toi là Hey la gang, aujourd'hui j'avais envie de faire changement, j'espère que ça vous cause pas un pli sur la poche Ça vous cause un pli sur la poche, écrivez dans les commentaires, ma chum, ça vous cause un pli sur la poche J'ai décidé de tourner ma vidéo dans ma chambre, pis je sais pas, écrivez dans les commentaires est-ce que vous préférez ce background là Ou est-ce que vous préférez le background de mon divan Avant je faisais mes vidéos devant mon garde-robe, maintenant je n'ai plus le garde-robe car mon appartement est trop petit Mon mec il est tellement rouge d'eau, on dirait que t'as fumé du weed, t'as-tu fumé du weed en cachette? Je pense que quand on est jeune, oui on est vraiment con, mais je pense que c'est les meilleures anecdotes justement Parce qu'on réfléchit tellement pas quand on est jeune Pis je me suis dit, après avoir fait deux vidéos YouTube que je vous conte des anecdotes d'enfance personnelles Qui me sont propres à moi-même Ben pourquoi pas compter vos pires conneries d'enfance? Fait qu'il y a bienvenue dans la vidéo que je vais compter vos pires conneries d'enfance Parce que Christy, que quand on est jeune, on n'est pas, comment dire, on n'est pas tant tant wise On n'est pas tant tant wise, ça c'est sûr que non On me confirme la règle On n'est pas tant tant wise quand on est jeune, oh c'est ça non Fait que moi j'en ai fait des conneries, t'en ai fait des conneries, on en a tous fait Fait qu'aujourd'hui, on va rire en tabarnak ensemble Parce que je vous jure, il y a du bonbon, il y a du bonbon Are you ready? Parce que c'est parti Une fois, j'ai rentré un mulot dans ma maison avec ma petite soeur Pis on l'a perdu Le soir, mon frère a hurlé un cri de mort vraiment intense Le mulot était dans son lit Mon père est arrivé et il l'a tué avec un balai Moi pis ma soeur, on se sentait vraiment mal Parce qu'on avait causé la mort d'un petit mulot Je ne sais quoi pas Le petit mulot Mettons tous une main sur notre coeur Et faisons la prière pour le petit mulot Qui va comme suivre Petit mulot, tu as été un petit mulot très poli et très gentil Malheureusement, tu es mort dans d'atroces souffrances Ripe Amen Quand j'étais jeune, j'étais jalouse de ma mère et de ma soeur Parce qu'elles se plaquaient les cheveux Moi, j'étais trop jeune Alors, je suis allée dans la salle de bain quand elles n'étaient pas là Et j'ai coupé le fil du fer Ça me fait tellement rire Ok, mais ça me rappelle une histoire Vraiment une histoire que je ne suis pas fière de la compter Mais je vais vous la compter, why not ? Quand j'étais jeune, une fois, début secondaire, j'ai manqué de l'école Parce que je ne pouvais pas aller me plaquer les cheveux chez mon ami Genre, je n'avais pas de plaquard chez moi Et à tous les matins, je me levais d'avance Pour aller rejoindre mon ami qui habitait sur la même rue que moi Pour m'aplatir les cheveux Et une fois, j'ai manqué mon alerte Donc, mon ami était déjà parti à l'école Et moi, j'ai dit à mon père Mais paf, je ne peux pas aller à l'école Pis tu sais, j'aurais pu m'inventer une raison pertinente Mettons, tu sais, je suis malade Je fais le poche J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête Pis j'ai dit ben franchement Paf, je ne peux pas aller à l'école Je ne peux pas aller m'aplatir les cheveux Je suis ma bonne chum de fille Pis mon père a répondu Je comprends Alors, début secondaire, moi J'ai manqué de l'école Parce que je ne pouvais pas m'aplatir les cheveux Donc, je comprends Ta jalousie Je comprends cette frustration que tu avais accumulée Et d'avoir osé couper le fil du fer plat J'aurais fait la même chose Absolument Quand j'étais en première année du primaire J'avais eu la brillante idée de jouer avec l'efface Après mon crayon à mine Ça a fini que je me suis dit que je pouvais me rentrer l'efface dans mon oeil Oui moi, pourquoi, je sais pas Un moment donné, j'ai perdu la petite efface Moi qui croyais l'avoir échappée Ben non, je l'ai juste poussée ben ben loin J'ai jamais dit à personne ce que j'avais fait Trois ans plus tard J'ai commencé à avoir l'oreille Dans mon oreille J'ai lu dans mon oeil Je fais genre que t'es mis une efface dans l'oeil Ok, dans l'oreille Ok, fait que trois ans plus tard J'ai commencé à avoir l'oreille bouchée J'ai décidé de le dire à mes parents Ah oui, à l'urgence Le médecin a été en mesure de l'enlever sans aucun impact Ok, la tchonne, t'as quand même passé trois ans Avec une petite efface dans l'oreille Oui, j'avais lu dans l'oeil J'ai déjà fait quelque chose de similaire Quand j'étais jeune J'avais une collection de cailloux Je jouais tout simplement Avec ma collection de cailloux Sur la table de cuisine Et mon père me semi-surveillait Mais tu sais, c'était juste une collection de cailloux Quand tout à coup, je me rappelle très bien Avoir eu l'idée de mettre les cailloux En ordre de grosseur Mais je me suis pas arrêtée là Je me suis dit Je pourrais les mettre en ordre de grosseur Dans mon nez Alors, je suis allée du plus petit au plus gros Pas comme la fille Je me fais dans le nez Et je me tends un kleenex Et comme casse What's up ? C'est pas ça que tu te fais dans le nez ? Jusqu'à temps qu'ils réalisent Que je m'étais callissée Ma collection de cailloux dans le nez Mais c'est ce genre de réflexion là Qui me fait rire T'sais, rendu à 25 ans Y'a-tu vraiment un moment Où est-ce que je regarderais des cailloux Et que j'aurais la pensée de me dire Hey, you know what ? Ces cailloux là Me les callissées dans le nez Ben non ! Fait que c'est exactement pour ça Que ces anecdotes là Ces anecdotes d'enfance C'est mes anecdotes préférées Parce qu'on est tellement con Pis insouciable quand on est jeune Quand j'étais petite Moi et mon ami On s'amusait à lancer Des vieux fruits et légumes pourris De notre compost Dans la piscine du voisin Ça me demande pas pourquoi On trouvait ça trop Ça me fait rire Parce que j'imagine vraiment le voisin Chaque jour il se lève Pis il est comme Oh tabarnak Pourquoi il y a encore des hosties de vieux légumes Pis des hosties de vieux fruits pourris Dans ma piscine ? Can I ? Can I understand ? Can I ? Can I ? Can I ? Qui crisse des hosties de vieux fruits Pis des hosties de vieux légumes Dans ma piscine ? Quand j'étais jeune Je suis rentrée dans la chambre de mon frère Mais quand j'ai ouvert la porte Il était avec sa blonde Puis il était en train de Fou rire J'ai voulu partir Mais ils m'ont retenue Ils m'ont demandé de les filmer Je parlais J'ai donc accepté Et depuis on en a jamais reparlé Ben non ! Ben non ! Si tu peux pas ! Impossible ! Ben non là ! Y'a pas de film nous là ! Y'a pas de film nous ! On l'a déjà vu trop ! Moi je veux juste coller sur mon camp Faire en sorte d'oublier ces images là ! J'ai aucune envie de filmer mon frère En train de coucher avec sa blonde ! Ben non ! Ben non ! Ben non ! Mon dieu l'angoisse ! J'étais au magasin avec ma mère Pis là il m'a pogné une envie de chier Pac ! J'ai chié dans mes culottes Mais c'était une crotte sec Que j'avais dans mes culottes Pis c'était vraiment pas confort Fait que j'ai jeté ma crotte à terre Dans un rack à chandail Pis je me suis essuyée Avec un chandail C'est tellement mon champ ! Mais pis aujourd'hui là ! Une jante que je précise ! Mais ça aurait vraiment été mon genre de faire ça ! En fait je pense que ça m'est déjà arrivé ! Mais je comprends l'inconfort de la crotte dure dans le cul ! Ha 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 ! God it ! Fait que j'étais en 5ème année Pis j'étais restée à l'intérieur Parce que je voulais pas sortir dehors ! Bref ! Il y avait un autre gars vraiment bizarre qui était là ! A notre école, il y avait un genre de hamster Qui était dans le bureau de l'éducatrice Pis le gars a décidé de le prendre ! Moi qui pensais qu'il voulait jouer avec le hamster Ben non ! Il l'a mis dans le micro-ondes Et il l'a parti ! Je ne savais pas quoi faire ! Mais le gars a fini par me supplier de ne rien dire ! Fait que je l'ai jamais dit ! Voyons les histoires d'hamster pis de mulot mort ! J'ai écouté récemment une vidéo qui parle de ça Pis regardez, j'ai écouté vraiment des vidéos de toutes sortes sur Youtube Mais c'est une vidéo qui dit Qu'est-ce que ça ferait au corps humain Si tu passes 10 minutes dans le micro-ondes Pis ça a l'air que ça serait la pire torture ever ! Vu qu'on est composé à 60% d'eau Ben dans le fond c'est comme si on brûlait de l'intérieur Vu que c'est l'eau qui fait en sorte que les ondes passent du micro-ondes Donc ! Paraitrait-il que ça serait une des pires morts qu'on pourrait vivre ! Je pense que c'est le moment de la vidéo Où est-ce qu'on va mettre notre main sur notre coeur Et prier pour ce pauvre hamster Qui est décédé dans notre ressouffrance tabarnak ! Quand j'étais jeune, je n'aimais pas les saveurs trop fortes et épicées Donc mes parents mâchaient mes gommes à la menthe Et me les donnaient quand elles n'avaient plus de goût Et encore pire que ça, mes parents richaient mes chips au barbecue Et me les donnaient après C'était vraiment deg Mais j'étais petite et ça me dérangeait vraiment pas J'ai envie de te dire ma bonne chum de fille Il prend pas des chips au barbecue T'sais je veux dire, y'en a des ordinaires qui sont pas épicés T'es pas obligé de demander à tes parents de bicher tes fucking chips Prends-en ! Qui ont pas de saveurs épicées Écrivez dans les commentaires Cassandra for the president Si vous trouvez que mon raisonnement fait quand même du bon sens J'ai bien l'impression que ça fait du bon sens Fait que quand j'étais jeune, ma mère m'avait acheté des ciseaux en forme de canard Pis chaque fois que je coupais quelque chose, ça faisait coin-coin Fait que moi, ben brillante, à 4 ans J'ai décidé que je coupais le coin de l'oreille à mon chat J'ai encore les ciseaux chez nous et j'ose plus y toucher Le coin de l'oreille à ton chat Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas bon Quand j'étais jeune, je me faisais des cocktails déjeuner C'est-à-dire, je prenais mon déjeuner Pain, oeufs, saucisses, etc. Et je mettais ça dans mon verre de lait et je le buvais Même au resto Arc Arc Je vous jure, mon chien il vient me péter T'as un manque de câlisse que ça sent le cadeau Mon chien là, son pire défaut pour vrai C'est qu'il pète, mais genre vous comprenez pas Il pète tout le temps, pis ça sent tout le temps la câlisse de vieille marde Mais genre, je pensais que mes pètes puaient pis pour vrai J'suis détournés ben raides Genre en ce moment je peux même pas continuer à tourner ma vidéo Ça sent pas de problème, pas de problème Vieux draps J'étais en maternelle et j'avais trouvé un petit oiseau blessé Je l'ai rapporté chez vous pour le soigner Mais malheureusement, je l'avais oublié Je l'ai retrouvé deux jours plus tard Mort dans mon sac d'école J'ai juste une petite question Comment c'est juste possible que tu trouves un petit bébé oiseau blessé Et que tu l'oublies dans ton sac ? Ça apporte la réflexion, mais il me semble que c'est-tu moi Ou c'est le genre de truc que t'oublies pas ? J'ai déjà étendu ma marde sur les murs Parce que je trouvais pas mes crayons J'suis tellement découragée Je viens d'avoir un flash Tu sais dans la vie on va avoir des enfants En tout cas moi je pense que je vais avoir des enfants un moment donné J'ai bien hâte de voir quel genre de conneries qu'ils vont me faire Parce que si je suis en train d'affaires à super Puis je me retourne puis mon kid est en train d'étaler sa marde sur le mur Parce que monsieur ne trouvait pas ses crayons Ben je pense qu'on va avoir un petit problème Puis le petit problème, ben ça va être la marde sur le mur Que je n'aurais pas personnellement vraiment envie de nettoyer Tu sais veut dire Je pense que rendu là ce qui va se passer C'est que je vais vendre la maison Brûler la maison sinon Puis décolle ici au plus christ tabarnac Oh my call is the god J'ai fait pisser ma meilleure amie de l'époque Dans l'urne de cendres de ma grand-mère Tu me dis toi là que ta meilleure amie a pissé sur ta grand-mère Non mais c'est pas la pire manière de finir de ta vie Dans une urne plein de pisses C'est terrible, c'est terrible J'ai mis mes crottes de nez sur le rayé de ma soeur où elle dormait J'ai déjà fait ça en Martinique avec Noémie Lacerte J'étais vraiment saoule Et j'avais pas 5 ans J'avais 24 ans Je me trouvais bien drôle J'étais saoule Je dormais avec No dans le même lit Puis fouillez moi donc pourquoi J'avais une crotte de nez Tu sais quand tu le sens quand tu as une crotte de nez dure J'ai décidé de la rouler Puis de la mettre sur le rayé à No Elle le rit un peu Pas de temps Je dois vous avouer Et avec du recul je comprends Tu parles d'une petite joke de marrant Je m'excuse ma chum Promis Je le refais plus jamais Je sais pas Des fois là Ils me pètent des bulles Je ne comprends pas À 5 ans c'est un comportement pardonnable À 24 ans par exemple c'est un comportement plutôt questionable Je dirais J'oserais dire La gang je suis découragée Regarde il y en aura pas de facile ok C'est une vidéo lourde Lourde en émotions On a perdu des êtres chers Des mulots Des hamsters Des bouts d'oreilles de chat Des bouts d'oreilles de chat Genre À quel point je ne m'attendais jamais à dire ça dans une vidéo YouTube Oui Ça a pas été facile Il y a eu des grosses épreuves Il y a eu une grand-mère Qui malheureusement est décédée dans une urne de piste Je pense qu'on ne s'en remettra jamais Hey t'es pas game d'écrire en commentaire Ta pire connerie de quand t'étais jeune Fait que tout ce que j'aimerais qu'on retienne de cette vidéo C'est what the fuck Par chance qu'on vieillit Parce que Pis c'est ça Calais j'ai fini Si j'ai fini Au revoir Hey mais j'ai quand même hâte d'avoir des enfants Pis de pouvoir faire des vidéos Sur leurs plus grosses conneries Qui ont fait Oh my god On dirait que ma vie vient de prendre un tout autre sens Je viens de réaliser Quand j'ai hâte des enfants Est-ce que ça va être drôle Les enfants vont faire des conneries Pis moi je vais embarquer dans leurs conneries Parce que je suis une bonne niaiseuse Pis Christy qu'on va avoir du plaisir Bisous bisous Qu'est-ce que c'est le girl Non Ok on finit sur un pet